Hey ! C'est Enis84 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul Il y a quand même pas mal de trucs différents Les achats, je les ai réalisés sur 3 semaines voire pour les plus vieux 1 mois et j'avais très envie de vous présenter un petit peu mes petites trouvailles et autres Je vais commencer par action Alors Et bah voilà, j'ai tout jeté par terre, bravo Oh punaise, bravo Nini Félicitations Mon plus gros achat dont je vous ai parlé d'ailleurs en live Cette valise cabine qui respecte les dimensions pour Ryanair je crois et moi je prends Volotea donc j'ai regardé sur toutes les dimensions Volotea C'est une valise cabine qui m'a coûté 20€, si vous regardez très très souvent tout ce qui est valise cabine et autres c'est souvent à 50€ du coup elle, 20 balles j'ai foncé pas honte ce truc là il a tendance à voilà comme ça à bloquer ça vaut 20 balles à un moment il faut faire des concessions et pour ce que je vais en faire elle me va très bien moi c'est juste pour aller à Montpellier je me suis pris des Raphaelos oui je suis faible ça a coûté 3,75€ je crois c'est cher les Raphaelos mais vraiment mais c'est une c'est le paradis dans une bouchée j'aime tellement les Raphaelos vraiment avec les chocobons c'est ce que je préfère manger vraiment donc j'ai craqué j'ai craqué j'avoue j'ai été faible j'ai été faible tout à fait tout à fait il n'y a il n'y a pas d'autre mot à dire je me suis pris aussi vous savez si vous suivez pas mal mes vlogs mes vlogs non mes hauls que j'ai déjà certains petits tampons comme ça vous savez qui s'imbriquent les uns dans les autres et celui-là c'est un attrape-rêve et je me suis dit Tiffany tu n'as pas servi les autres parce que je ne sais pas à chaque fois mes tampons ne sont jamais uniformes je me suis dit arrête tu ne vas encore jamais t'en servir mais je me suis fait c'est un attrape-rêve et les attrape-rêves c'est un peu toi et du coup bah voilà j'ai craqué et je l'ai pris voilà il faut dire que c'était pas cher aussi c'est ça aussi le problème d'action c'est que c'est pas cher du coup tu as tendance à craquer 7 pour faire vous savez pour mettre dans des cadeaux en fait tout simplement et moi je l'ai pris pas trop pour le 7 mais parce que regardez là il y a un cactus et il y a un lama un cactus et un lama voilà je trouvais ça trop cute du coup j'ai pris c'était moins d'un euro aussi je crois ou un euro et quelques c'était pas très cher et je me suis pris un bloc de papier vous le voyez pas vous mais en fait je m'en sers je fais des petites cartes à ma maman et à ma grand-mère et je leur envoie en fait et celui-là c'est c'est vraiment c'est vraiment en fait moi je trouve c'est très ethnique il y a des plumes il y a des petites flèches des petits traits géométriques et tout et je le trouve vraiment vraiment très beau en y réfléchissant je me dis que je devrais peut-être en prendre un deuxième c'est l'abus je sais mais ce que vous savez pas c'est que j'ai un action à 5 minutes à pied de chez moi à pied voilà voilà bon après j'en ai fait un autre aujourd'hui je suis allée dans une autre zone commerciale je suis tombée sur un action tellement grand j'étais genre il était trop bien le mien à côté c'est un bébé c'est celui-là il était vraiment cool donc voilà si jamais vous habitez dans le nord près de ce clin vous avez de la chance votre action il est bien et après j'ai pris un cahier de coloriage mandala voilà et c'est vrai que les carnets de coloriage d'action je les trouve pas foufous à part celui que je vous avais déjà montré là les mystères mais celui-là il passait très très bien je vous avais déjà présenté un haul je vous avais présenté des livres où en fait c'est c'est une association qui organise ça qui vend des livres à moins 40% et des livres récents et dedans ils vendent pas seulement des livres enfin il y a livres romans il y a de la bande dessinée il y a du manga il y en a pas beaucoup il y a des jeux de société aussi des jeux des fois pour réveil pour les enfants yaaa je suis tombée sur du coloriage alors celui-là c'est ça qui est bizarre c'est que je l'avais jamais rencontré mais il se présente par le vous voyez ça s'ouvre par le haut alors que tous ceux que j'avais déjà vu s'ouvraient sur le côté mais du coup c'est un livre de coloriage message mystère geek d'où le petit symbole voilà vous êtes peut-être reconnus Star Trek alors si vous voulez pas voir les astuces fermez les yeux pour ceux qui voudraient les voir pour voir un petit peu les rêves voilà les autres fermez les yeux je vous dirai quand vous pouvez les rouvrir hop très très cool qu'on reconnaîtra enfin voilà si vous connaissez après c'est geek geek un peu quand même passer dans la culture un peu culture G maintenant voilà vous pouvez ouvrir les yeux j'ai fermé donc là-bas j'ai pas acheté qu'un truc de coloriage je vous en doutez j'ai acheté certains tomes de Game of Thrones que je vous avais dit dans cette édition d'ailleurs je me suis rendu compte que j'en avais acheté en double parce qu'évidemment avant de partir je me suis dit ouais imagine tu tombes sur des trucs Game of Thrones et là je suis pas donc ça veut dire ouais bah tant mieux et il s'est pas dit genre note déjà ce que t'as connasse et bah voilà du coup j'en ai acheté en double en même temps au moins 40% du coup j'ai pris en double je sais que j'ai le 8 j'ai pris le 14 j'ai pris le 15 et je me suis pris le 13 voilà il faudrait que je check j'ai pas le début de la collection je crois que je commence à partir du 4 ou 5 et après ça suit à peu près il doit m'en manquer un dans le flou et ça suit plutôt bien j'avais regardé je me suis pris aussi World Card 5 j'avais acheté le 3 et le 4 il faut toujours que j'achète le 1 et le 2 bien sûr bien sûr bien sûr et du coup je me suis acheté la suite parce que celui-là je savais que je ne l'avais pas et je me suis acheté le tome 3 de Prince Captif et vous allez dire t'as un problème les débuts tu n'aimes pas en fait je l'ai déjà lu en ebook et j'ai tellement 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 aimé cette saga que quand je l'ai vue j'ai fait je le prends il est normalement à 15€ donc je l'ai payé 7€ dire je lui ai payé 8,50€ je pense quelque chose comme ça on en a fini avec cet achat de livres là je vous avoue ça a été un peu le fou parce qu'il y a différents achats j'ai pris des cintres je ne sais pas où je les ai acheté je sais qu'ils n'étaient pas trop chers je crois que ça doit être du action si je ne m'abuse j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle L'Incroyable c'est marrant comme nom j'ai acheté ceci elles étaient à 1€ c'est des petites boules blanches dont le sapin voilà donc je pense que je n'aurai pas assez de déco mais la déco ça monte vite je l'ai découvert le prix de la déco je suis un peu fière quand même et du coup j'ai pris ça j'ai aussi pris un thermomètre parce que je ne sais jamais la température de mon appart je sais qu'il fait bon quand j'arrive je trouve qu'il fait chaud mais généralement j'ai marché donc c'est normal mais des fois je trouve que j'ai un peu froid donc du coup je voulais savoir la température pour savoir si tout simplement là je serais à 22€ je me suis aplatie j'ai acheté un spray imperméabilisant parce que là il flotte ça coigne c'est un truc de malade et j'ai pris ça c'est un bocal en verre regardez ça j'ai vu ça passer dans certaines vidéos ou autres et je trouvais que c'était bien trop cool pour que ça reste dans le magasin et comme je ne l'ai pas vu dans mon action à moi j'avoue que quand je l'ai vu j'ai forcé donc t'as une petite peau comme ça hop et tu mets ce que tu veux donc si tu as envie de te faire un petit kiff type la belle et la bête tu mets une rose voilà et sur le package eux ils ont mis un cactus et j'avoue l'idée du cactus est pas bonjour tu as envie de parler avec moi l'idée du cactus c'est pas trop mal du coup je sais pas trop sur quoi je vais partir mais le cactus me plaît bien et enfin on va terminer avec Stokomanie alors on va parler de la douille de Stokomanie c'est à dire que il n'y avait pas le prix de ça de ce petit set Lego je me suis dit Stokomanie généralement c'est du déstockage c'est moins cher donc je me suis dit bah c'est 8 balles j'ai enfin il n'y avait pas le prix du coup j'ai fait bon c'est pas grave je le prends donc j'ai payé 8 balles et en allant à Leclerc juste après j'ai vu que c'était le même prix à Leclerc sauf que moi j'ai pris ce set ce set m'intéresse pas tellement enfin il y a des ruches et tout enfin il est sympa mais clairement je l'ai pris juste parce qu'il était pas cher je l'ai pas pris parce que j'avais envie de l'avoir du coup je me dégoûte mais par contre ce que j'ai payé moins cher c'est ça c'est des briques donc c'est des petits personnages c'était Iron Man il n'y avait que Iron Man ou du Star Wars mais Star Wars c'est pas ma cam donc j'ai pris Iron Man il était à 8 euros et ça les briquettes c'est à 10 enfin 9,99 donc il y avait 2 euros d'économie et donc on va partir j'ai acheté ça c'est vous savez vous branchez ça et vous avez plus de port USB et c'est vrai que mon ordinateur est tout le temps pris pour laisser ces ports USB du coup j'en ai rajouté enfin j'ai pris celui-là donc vous en avez eu 3 là et un là donc je trouve ça méga pratique donc je l'ai pris ça coûtait 2 euros je me suis fait avoir pas ce qu'on appelle des achats de compulsions voilà vous savez à la caisse vous avez souvent des bonbons des trucs comme ça c'est ce qu'on appelle des achats de compulsions c'est pour vous faire craquer au dernier moment c'est souvent pas très cher et là c'était le cas c'est un truc à thé avec en haut c'est un cactus j'avais pas de boule à thé tout simplement celle que j'avais acheté vous savez c'était des gros trous en fait c'était une boule à thé en silicone c'était pas une boule d'ailleurs mais du coup elle laissait passer beaucoup trop de petites feuilles donc il me fallait une boule à thé ça fait je pense 10 mois qu'il me faut une boule à thé avec mon thé en vrac à temps comme ça gentiment que je me réveille donc du coup je me suis dit oh bah c'est sympa et regardez ce qu'il y a au bout il y a un cactus et ça coûtait 1 euro c'est surtout ça ça aurait coûté 5 balles j'aurais jamais acheté 1 euro même pas 99 centimes avec un petit cactus du coup j'ai pris oui je suis contente de mon cactus il me faut un peu pour être heureuse pas une personne très compliquée à contenter je me suis repris une multiprise parce que ça je sais pas j'ai l'impression qu'elle disparaisse aussi j'ai pris deux guirlandes parce que je savais pas trop avec la taille du sapin et tout je me suis dit bon restons raisonnables une guirlande rouge et une guirlande pailletée un peu argentée blanche elle coûtait toutes les deux 69 centimes j'ai pris les moins chères ça montait vite aussi en guirlande du coup j'en ai pris que deux j'ai pris celle là et puis s'il m'en manque eh bah j'irai en racheter après mon sapin je pars le 17 décembre donc ce que j'ai acheté ce que j'ai trouvé super cool ça coûtait 5 euros c'était pas donné mais vous savez c'est les petites bouteilles en inox là on va terminer avec les deux autres achats que j'ai fait à Stokomanie et je voulais prendre un jean je n'ai pas pris de jean tout simplement parce que j'avais pas envie de faire les essayages et ça si vous voulez c'est vous savez des matières un peu un peu costume je ne sais pas comment vous la décrire autrement c'est une matière hyper fluide mais vraiment très très fluide noire basique simple qui fait très classe c'est une taille 38 je trouve qu'elle fait très grande pour une taille 38 je ne l'ai pas testée après moi j'ai des grosses cuisses du coup je me suis pas je me suis pas trop j'ai pas trop réfléchi donc lui il m'a coûté 8 euros et celui là je le trouve très très beau il m'a coûté 15 euros 14 euros 99 il est comme ça donc il fait un peu vous savez un peu matière comme un jogging en fait vous savez c'est le genre de matière méga confortable de la mort qui tue donc il va il est quand même grand pareil c'est un 38 que j'ai pris celui-là la barre c'est Miss Glammy je ne connais soi pas mais ça a été fait en France je m'as dit une France un petit détail de petite bande comme ça et je trouve que ça rend tellement classe ça le rend bien plus classe pareil vous voyez il est assez élastique je le trouve super beau en fait ça fait classe si vous voulez un look un peu décontracté et tout vous rajoutez des baskets avec si vous voulez un côté classe vous mettez des petits talons avec un petit blazer c'est le genre de trucs qui se marient avec tout qui vont bien avec tout qu'ils font qui peuvent faire assez habillés et en même temps méga décontract et ça honnêtement avec une matière comme ça c'est un pyjama c'est un pyjama et il y en avait plein à Stokomanie c'était comme ça je me suis effrénée parce que j'ai commencé à en mettre et là j'ai fait attends tu sais l'habit c'est 15 euros chacun tu vas te t'aimer tout de suite du coup je me suis gammée mais je sais déjà que pour les soldes je vais repasser puisque les soldes à Stokomanie c'est soldé sur leur prix Stokomanie c'est comme ça que vous avez eu un haul avec beaucoup beaucoup de fringues du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager comme d'habitude du coup moi je vais vous laisser je vous fais à tous et à toutes de gros bisous je vous aime tous très fort ciao ciao ciao